Le gala que vous donnez au Festival du Rire de Liège, c'est le 15 octobre. Bravo ! J'ai bien potassé. C'est à Liège ? C'est à Liège. Faut le dire. Et le thème est intéressant. La question c'est, faut-il dire la vérité aux enfants ? Vous, vous avez des enfants, est-ce que vous dites toujours la vérité à vos enfants ? Alors je dis la vérité qui m'arrange, voyez-vous ? C'est très compliqué de savoir dire la vérité aux enfants ou pas. En général, moi je suis plutôt pour, en donnant une vérité qu'ils peuvent entendre en fonction de leur âge. Mais il y a des fois, évidemment, on l'arrange parce que ça nous arrange. Alors sur scène, vous n'êtes pas toute seule. On les voit ici, il y a les Bodins qui seront sur scène avec vous. Anne Roumanoff, Florent Perre, l'Étaloche, etc. Il y a du beaucoup plus jeune, je tiens à le dire. Parce que ça, c'est ma génération, c'est mes amis, etc. Mais j'avais envie vraiment d'avoir un gala pour toutes les générations, qu'on puisse le regarder en famille. Ce qui fait qu'il y a aussi des jeunes humoristes et des nouvelles générations qui vont sur l'Internet, vous voyez ? Et c'est quoi la différence entre un gala et un spectacle d'humour classique, alors ? Un gala, c'est un moment où on se réunit entre copains. C'est vraiment que des amis, des gens que j'ai choisis parce que je les trouvais drôles et qu'en plus merveilleux. Et du coup, entre amis, on va passer une heure et demie à deux heures à essayer de faire rire les gens dans la salle. C'est une grosse fête. Alors qu'un spectacle, moi, je fais du seul en scène, donc je suis toute seule sur scène. Oui, vous avez l'habitude de travailler toute seule, ça va aller de partager comme ça ? C'est très excitant, surtout que j'écris des sketchs inédits, qu'on ne verra que ce soir-là et qui n'existeront plus après, avec certains, notamment avec Florent Perre, que j'ai fait tourner dans mon film, avec un gros plan sur ses fesses magnifique. Donc là, on ne verra pas ses fesses, mais on lui écrit un sketch sur mesure. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada